Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. C'est ce que nous avons constaté aux Sénégalais depuis le 30 avril 2018. Nous avons constaté que jusqu'à 2020, nous devons matérialiser ces accords, mais nous avons vu qu'il ne soit pas matérialisé depuis le mois de janvier. C'est le troisième plan d'action, parce que le premier plan d'action, nous avons fait un débrayage, une grève, mais aussi une marche à Dakar. Alors, c'est ce que nous avons mis au gouvernement au Sénégal. Mais si nous avons mis au gouvernement au Sénégal, ce qu'on a mis sur la table, c'est laïque. C'est ce que nous avons mis au Sénégal, c'est ce qu'on a mis au Sénégal, c'est ce qu'on a mis au Sénégal. C'est ce qu'on a mis au Sénégal. C'est ce qu'on a mis au Sénégal. Donc, nous avons mis au Sénégal protocole d'accord avec le gouvernement au Sénégal. Alors, le protocole doit être respecté. Ce qu'on a mis au Sénégal et respecté, c'est que nous n'avons pas des faiblesses de temps, mais des faiblesses de respecter le gouvernement. Parce qu'on a mis au Sénégal avec sa Saviie, ce qu'on a mis au Sénégal, c'est que nous pouvons disparaître. Mais ce qu'on a mis au Sénégal, c'est qu'on a mis au Sénégal. Mais il ne peut pas dire qu'il faut que le gouvernement ne soit pas en train de le faire. Mais au final, nous nous sommes rendu compte que le gouvernement n'a pas de respecter le gouvernement. Il n'y a pas de respecter le gouvernement parce que les syndicats ne sont pas en train de le faire. Dédé, il y a tout le monde qui a le droit de le faire. Depuis le gouvernement, il y a eu le droit de voir les syndicats qui sont en train de le faire. On a vu que les syndicats sont en train de le faire. Il n'y a pas de respecter les gens qui ont été corrompus. Le gouvernement a été déroulé. Ce n'est pas de respecter ce que nous avons dit. On ne le dit pas, et on ne le dit pas. Il n'y a pas de respecter l'honneur d'enseignant. Pour la bonne et simple raison, nous avons répondu à notre métier. Ce qu'on a dit d'abord, c'est la probité intellectuelle. Vous voyez, G20, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit, c'est le droit. C'est le droit, c'est que le gouvernement du Sénégal a juste une possibilité de rencontrer. Parce qu'il y a une élection de représentativité. Il y a beaucoup d'élections de représentativité. Si nous devons sortir de l'élection, nous devons attasser avec le gouvernement, et quels critères, quels niveaux de représentativité pour rencontrer le gouvernement. Nous sommes tous les membres de la organisation et de l'élection. Nous devons tout le monde, nous devons avoir 10% de l'élection. Nous devons dire que tout le monde a 4%. Donc, comme nous devons dire, nous devons dire qu'il est important. Nous devons leur dire. Nous devons être les membres de la société. Donc, nous devons être les membres. Maintenant que nous sommes, nous devons rendre compte de la société, nous devons savoir quel est le gouvernement. Ce qui est juste, c'est que nous devons être inventés. Je vous demande de dire que nous devons être les mêmes. Nous devons être les mêmes niveaux. Nous devons être les mêmes niveaux inventés et faire dans la médisance la calomnie. Ce n'est pas en honneur à aucun enseignant. Fût-il un membre du G20 ? Maintenant, vous savez, dans ce monde-là, l'essentiel pour chacun, c'est d'assumer ses responsabilités. Le G7 est en train d'assumer pleinement ses responsabilités face au gouvernement et face aux enseignants qui nous ont fait confiance. Maintenant, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons être responsables. Puisqu'affaire votre représentativité, nous devons dire que nous devons dire ce que nous devons dire. Je pourrais dire que je devons dire qu'en tant qu'elle responsable, car je ne saurais pas l'appliquement. Je vous dis que cette raison, les conditions que je devais être évoquées. par rapport à la suite j'ai fait malheureusement non pour la bonne et simple raison que comme je vous l'ai dit avant que nous allions aller à l'élection nous tous, tous les syndicats sans exclusion nous allions parler au gouvernement au Sénégal nous allions aller à l'élection parce que nous avons 56 organisations dans un secteur comme l'éducation nous allions rédiger tous les critères de participation nous allions rédiger l'arrêté pour qu'il soit devant le gouvernement il faut qu'il y ait tant d'enseignants nous sommes téméres qui sont à l'élection nous avons à l'élection au moins mais ce n'est pas qu'on ne le fait c'est que Jérôme Fouk et Jérôme Bène il n'y a qu'en réalité Jérôme syndicat qui a un témére qui a l'élection si Jérôme Bène il n'y a pas mais comme syndicat arabisant il n'y a qu'à l'élection c'est pour qu'on a l'élection c'est pour qu'on a l'élection et on a l'élection pour qu'on a l'élection c'est pour qu'on a l'élection c'est pour qu'on a l'élection ce qui est pour qu'on a l'élection malheureusement pour eux il n'y a pas de représentativité dès que la personne ne peut être devant le gouvernement à chaque fois qu'on a l'élection ils se font ce qu'ils font mais ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont avant de leur dire comme ils ont leur dire ils n'ont leur laisse ils les inventent pour qu'on a l'élection pour qu'on a l'élection mais ils sont honnêtes ils sont francs ils méritent les titres ce n'est pas c'est ce qu'on a l'élection il n'y a que la personne les G7 on a lancé en ce moment les états pour qu'ils ont toujours cette composition si vous faites cela sera-t-il ou les jeunes vous avez vu les jeunes les jeunes l'Etat est la République du Sénégal qui a des devoirs d'éducation et de formation J'aimerais aussi que le gouvernement du Sénégal sait bien ce qu'il faut faire pour que le protocole d'accord qu'on s'arrête à réaliser. Nous sommes les Chinois, les Gabonais, les Japonais, les Sénégalais. Nous n'aimerons que les Sénégalais ne s'arrête pas. Donc à partir de ce moment, le protocole d'accord qu'on s'arrête le plus naturellement du monde. Il n'y a pas de volonté de matérialiser le protocole. Tout le monde peut le faire pour que le gouvernement respecte le protocole. Mais bien sûr, on l'a fait. Mais est-ce qu'il y a un état qui a dit qu'il n'y a pas d'enfants, 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 qu'il n'y a pas d'enfants. Est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? Je ne l'ai pas d'enfants. Parce que le gouvernement du Sénégal n'est pas là. Je n'ai pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Donc le gouvernement, il n'y a pas d'enfants. 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 Donc je dis que le gouvernement n'est pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Que ce soit. On a vu récemment la fèvre de la Chine et les enfants du Sénégal. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Si tu as vu la fèvre de la Chine, c'est qu'il te plaît. Parce qu'on a des gens de la Chine. On l'a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit. Et qu'on l'a dit qu'on l'a dit. Et qu'on l'a dit qu'on l'a dit que l'on l'a dit qu'on l'a dit. Et qu'on l'a dit comme un bon citoyen sénégalais, un bon musulman. Ils expriment toute notre solidarité à la Chine. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la Chine n'écoule pas dans le monde. Au Sénégal comme partout à l'Afrique, les Chinois a vu leurs apports dans le développement local. Donc ce sont les rapports communs, mais avant toute leur solidarité-là, Un état n'a pas d'amis, un état n'a que des intérêts. L'intérêt au Sénégal, c'est où l'enfant peut être. Nous sommes deux membres du Sénégal. Si nos frères sont en Chine, et qu'il n'y ait pas de savoir pour savoir le Sénégal, nos membres du Sénégal prennent tous les matouins pour veiller à la sécurité de ses citoyens sénégalais. Si nous avons une possibilité de les rapatrier au Sénégal le plus rapidement possible, le gouvernement au Sénégal pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Nous avons vu l'ambassadeur de France qui est venu au mois d'avril, qui contredire le gouvernement à l'Ouat. Pourquoi est-ce que vous pensez? Je ne sais pas l'ambassadeur de France, mais je pense que dans une tradition républicaine, l'ambassadeur doit être un diplomate. Il connaît les relations internationales. A partir de ce moment, qui connaît les relations internationales, vous pouvez connaître ce qui est relevé de ta souveraineté étatique, mais aussi de la souveraineté d'un autre État. Je crois que c'est de l'ingérence que l'ambassadeur de la France a faite. Soit il l'a fait par inadvertance, ou bien il l'a fait par ignorance, ou bien il l'a fait parce que tout simplement, il ne respecte pas le peuple sénégalais, il ne respecte pas le gouvernement sénégalais. Si c'est cette dernière conception, je crois que c'est tout à fait inacceptable. J'ai aimé aussi la réaction du gouvernement au Sénégal, parce qu'ils se sont adressés au gouvernement français pour lui indiquer quand même qu'il y a des limites à ne pas franchir. L'ambassadeur de la France n'a aucun mal au droit de se prononcer de cette façon-là par rapport à une question qui concerne le Sénégal et sa souveraineté. C'est inacceptable. Nous avons vu que l'ambassadeur de la France n'a aucun mal au droit de se prononcer de ce qu'il y a des limites à ne pas se prononcer. Je ne suis pas en train de se prononcer avec Guy Marius par rapport au combat qu'il menait, mais je ne partage pas sa méthode de lutte et ça m'engage aussi. Et ça aussi, je veux préciser, ça n'engage pas l'organisation du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire parce que nous avons une instance réunie pour voir une position du Sénégal par rapport à Guy Marius. Donc, ce que je prononce, c'est Saurou en tant que personne, citoyen sénégalais. Je me disais que la manifestation et ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas de manifester au palais du Gris-Palais. Pour moi, c'est très dangereux. Le palais présidentiel, c'est la plus haute institution de la République du Sénégal. Aucun sénégalais ne doit pas défier le palais présidentiel, encore moins les forces de sécurité sénégalaises. Si vous le faites, je le condamne très vivement. Et cela aussi, si j'aime la justice au Sénégal, je me disais qu'il y a un devoir de faire tout ce qu'il y a. Par rapport maintenant au combat qu'il men, mais c'est un combat citoyen que tous les citoyens doivent mener, y compris même ceux qui sont dans le gouvernement, parce que dans ces pays-là, je me disais qu'on allait faire de l'électricité. Si on allait faire de l'endroit, l'augmentation de l'électricité n'est pas grave, mais ce n'est pas qu'il faut qu'il s'occupe. Mais il ne faut qu'il s'occupe de qu'il s'occupe d'un palais, mais le problème, c'est vrai que le palais, c'est le centre d'inflargique, mais il y a une zone où tous les Sénégalais ont le devoir de protéger ces zones-là. Parce que aujourd'hui, si on a pris une population, il n'y a pas d'engager le palais, mais Dieu ne sait pas ce qu'il s'occupe. L'insécurité totale peut commencer à s'occuper. Donc, ce sont des actes, je les condamne très vivement. Qu'est-ce que vous avez fait, M. Stéphane ? Oui, je vous remercie de vous remercier sur l'émission que vous avez fait, sur les Sénégalais et les Sénégalais. Merci beaucoup. Nous sommes contentés de vous donner à M. Saurissène, coordonnateur au G7, pour vous donner un petit invité. Merci. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.